Bon, bon, le 18 dernier, il y a un apoutchou. Ouais, il a souffert des salades. Non, il y a un apoutchou, et je l'appelle Patrick. Patrick Liziki. Franco-Polonnais. Polonnais, ouais. C'était comment ? 135 kilos. Non, le moron là. Non, mais lui là, il m'a... Toi, tu fais combien de kilos ? Moi, en ce moment, je suis à 103 kilos. Le jour de la pésée pour ce combat-là, j'étais à 101 kilos et demi. J'avais perdu du poids. Il était à 135 kilos. Quand tu regardes même les images, tu nous vois, nous deux, André, moi et puis mon oncle. Non, le moron là, c'est viande, c'est viande même. Si, si, t'as vu le moron, d'accord. Mais c'était un pari risqué, on le savait au départ. On savait que c'était un pari risqué. Déjà, pour se préparer, c'était compliqué pour nous. On n'a pas eu les moyens qu'il fallait pour se préparer. Ce qu'on voulait, mais on a fait avec les moyens de bord, on s'est donné au maximum. On n'a pas d'excuses. Moi, j'ai accepté de prendre le combat. Je savais très bien qu'il était à ce poids-là. Mais en même temps, il n'a pas joué frangé aussi, parce qu'en vrai, le gars, il devait boxer à 120 kilos. À 120 kilos. C'était la limite imposée par la fédération. Et donc, à une semaine du combat, on nous dit que le gars, il a 140. On s'est dit, mais pourquoi ça ? Donc, on demande à la fédération. On a une semaine du combat. Nous, déjà, pour organiser la bidjance, c'est compliqué. Il faut trouver les moyens. On a déjà trouvé un peu d'argent pour organiser. On ne va pas venir dire qu'on ne fait pas l'événement. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Et puis, en plus, ce n'est pas que moi, au fait. Il y a tous ces jeunes Ivoiriens qui sont dans les autres quartiers qui boxent la même soirée. C'est l'opportunité aussi de se faire voir. On ne va pas venir annuler une soirée. Si moi, je dis qu'on ne battait plus ou qu'il y avait un truc, ça allait créer des choses. Du coup, nous, on était grillés. Moi, j'ai dit, c'est la vie. Dans la vie, tu ne vas pas toujours avoir des victoires ou bien des opportunités où c'est facile de gagner tout de suite. Non, tous les boxers qu'on croise, ils sont durs, ils sont forts. Voilà, moi, il fait 100. Lui, il était plus grand, presque 2 mètres, 135 kilos. Je me suis dit, c'est un combat, c'est un combat. Si, il me bat, il m'a battu, mais je vais aller me battre avec mes armes, avec ce que je peux faire. Et tu as été atteint, tu as été atteint moralement ? Non, moi, pas spécialement. Comme je l'ai dit, moi, j'ai commencé ma carrière en perdant les combats. Aujourd'hui, les gens me découvrent. Ils me découvrent, même là, c'est ma première défaite en neuf combats professionnels. Neuf combats professionnels, j'ai mis sept KO. Sept KO, j'ai remporté plus de 3, 4 et plus de 4 titres dans ma carrière en professionnel. Une défaite pour moi aujourd'hui, c'est comme une défaite hier. Moi, ça m'enseigne, ce n'est pas nouveau. Mais les gens n'ont pas compris. Après, c'est normal, nous les voyons, on ne s'est pas supporté. Quand tu supportes, on t'insulte. Quand on ne t'aime pas, on t'insulte. C'est Mazoyam. Même les présidents, ils passent à la télé, même les snappés, ils mettent trucs, chevres, sacs, des rouges à lèvres. Sous-titrage Société Radio-Canada